Creep de Radiohead. Sans aucun doute la chanson la plus connue du groupe, mais aussi l'un des hymnes les plus emblématiques de sa génération. Creep, c'est avant tout une thématique à laquelle des millions de personnes on puisse identifier, celle d'un amour à sens unique, qui mène à la haine de soi et à un sentiment de décalage avec les autres. Mais Creep, comme n'importe quelle histoire d'amour, c'est aussi le récit d'une relation tumultueuse. Après la phase fusionnelle où la chanson a permis à Radiohead d'être propulsé au rang de star dans les années 90, arrive la période de haine. Dépassés et lassés par leur propre création, Tom York et sa bande décident de ne plus la jouer sur scène pendant plus d'une décennie. Il faudra attendre 2009 pour que leur relation s'apaise et que le groupe accepte enfin de réinterpréter son hymne au public. Mais aujourd'hui, c'est pas de l'histoire de la chanson dont on va parler, c'est de son harmonie. Sol majeur, si majeur, do majeur, do mineur. Ça, ce sont les quatre accords de la chanson. Quatre accords seulement, qui sont répétés en boucle tout au long du morceau. Alors, quand on connaît l'amour du groupe pour les harmonies riches et complexes... Coucou Paranoïde Androïde ! On se dit qu'une chanson à quatre accords, c'est assez pauvre. Bah en fait, pas du tout. Parce que quand on prend le temps d'analyser cette progression, on se rend compte qu'elle renferme bien plus de richesses qu'il n'y paraît. Alors justement, c'est quoi les secrets harmoniques qui se cachent derrière ces quatre accords ? Et comment est-ce qu'ils ont participé à faire The Creep l'un des morceaux les plus importants de ces trente dernières années ? Bah c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis ! Ici Alex de Composer-sa-musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo mais aussi le solfège et l'harmonie. Avant qu'on plonge ensemble dans les entrailles de Creep, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon petit guide gratuit L'Essentiel du Solfège. Je l'ai rédigé spécialement pour vous avec tout mon amour pour vous expliquer les bases de la discipline. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Sur ce, on passe à l'analyse. Comme je l'ai mentionné, Creep, c'est les quatre mêmes accords qui sont répétés en boucle tout au long de la chanson. La tonalité du morceau, c'est Sol majeur, ce qui veut dire que la majorité des accords de la progression proviennent de cette gamme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la gamme de Sol majeur et qu'on va l'harmoniser, c'est-à-dire qu'on va créer à partir de chacune de ces notes un accord. En harmonisant la gamme de Sol majeur, on obtient les accords de Sol majeur, La mineur, Si mineur, Do majeur, Ré majeur, Mi mineur et Fa dièse diminué. On voit que dans la progression, les accords de Sol majeur et Do majeur appartiennent bien à la tonalité. Sol majeur, c'est l'accord de degré 1 et Do majeur, l'accord de degré 4. Par contre, Si majeur et Do mineur, eux, ne font pas partie de la tonalité. Dans la gamme de Sol majeur, l'accord de Si, qui correspond à l'accord de degré 3, est normalement mineur, alors que dans la progression, il est majeur. Et de la même façon, l'accord de Do dans la tonalité est majeur, alors que là, dans la progression, à la fin, il est mineur. Ce qui nous donne au final la progression 1, 3 majeur, 4, 4 mineur. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble de la progression, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on revienne en détail sur chacun des accords qui la composent. Comme ça, vous verrez pourquoi ils ont été choisis et le rôle qu'ils tiennent dans la progression. Le premier accord, c'est l'accord de Sol majeur, qui est l'accord de degré 1. Alors ça, c'est un truc hyper classique. On commence souvent la progression par l'accord de degré 1, parce qu'il permet d'installer la tonalité. Ensuite, arrive l'accord de Si majeur. Alors ça, c'est un accord qui est hyper intéressant. Normalement, comme on l'a vu, dans la tonalité, l'accord de degré 3 est mineur. Et ce mouvement du 1 vers 3, c'est quelque chose de très fréquent en composition. Pourquoi ? Parce que les accords de degré 1 et 3 partagent de notre commune. Regardez, entre Sol majeur et Si mineur, on a le Si et le Ré en commun. Donc, puisqu'on a cette base commune au niveau des notes, l'enchaînement entre les deux accords est superflu. D'ailleurs, en harmonie, l'accord de degré 3, il a un rôle similaire à l'accord de degré 1. Comme il se ressemble, lui aussi a pour rôle d'asseoir la tonalité. Mais dans Creep, on n'utilise pas l'accord de degré 3. On le remplace par sa version majeure. Résultat des courses, on n'a plus deux notes communes entre les deux accords, mais une seule. Donc, puisque les accords sont moins semblables, leur transition est moins naturelle, ce qui crée une petite tension à l'oreille. Sans compter qu'en plus, dans l'accord de Si majeur, on retrouve le Ré dièse qui n'appartient pas à la tonalité. Et ça, le fait d'utiliser, dès le début de la progression, un accord étranger, c'est le premier coup de maître de Radiohead. Non seulement parce que ça crée tout de suite une surprise, ça rend la progression intéressante, mais surtout parce que ça permet de réiculer le message de la chanson. Dernière petite chose par rapport à cet accord de Si majeur, si je veux être tout à fait juste d'un point de vue harmonique, je ne peux pas le décrire comme un accord de degré 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une dominante secondaire. C'est quoi une dominante secondaire ? Je vous renvoie à ma vidéo complète sur le sujet, mais très rapidement, c'est l'accord de degré 5 d'un des accords de la tonalité en dehors de l'accord de degré 1. Par exemple, ça va être l'accord de degré 5 de l'accord de degré 2, l'accord de degré 5 de l'accord de degré 3, l'accord de degré 5 de l'accord de degré 4, etc. Pour en revenir à creep, Si majeur, c'est en fait l'accord de degré 5 de l'accord de degré 6. Regardez, l'accord de degré 6 de la tonalité, c'est mi mineur. Et si on prend son accord de degré 5, c'est-à-dire l'accord de degré 5 de la gamme de mi mineur, eh bien, on retrouve bien Si majeur. Du coup, pour être tout à fait exact, notre progression d'accord, c'est pas 1, 3, 4, 4, mais 1, 5, 2, 6, 4, 4. Alors, là, vous allez me dire, bon, ok, si tu veux, mais en vrai, ça change quoi ? Eh bien, c'est beaucoup plus cohérent de présenter la progression comme ça, parce que, comme on l'a vu, cet accord de 6 majeur, il génère de la tension. Donc, c'est logique de le considérer comme un accord de degré 5, qui, par définition, est un accord de tension, que comme un accord de degré 3, qui lui, comme on l'a vu, est un accord de résolution. Arrive ensuite l'accord de 2 majeur, qui est l'accord de degré 4 de la tonalité. Si vous avez bien suivi ma vidéo sur les dominantes secondaires, eh bien, normalement, vous devriez être assez surpris de retrouver là cet accord de 2 majeur. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, dans l'immense majorité des cas, les dominantes secondaires sont suivies par leur accord de résolution. Concrètement, après un 5 de 2, on retrouve l'accord de degré 2. Après un 5 de 4, on retrouve l'accord de degré 4, etc., etc. Donc, ici, puisqu'on a un 5 de 6, eh bien, logiquement, ce qu'on attend derrière comme accord de résolution, c'est l'accord de degré 6. Mais là, après le 5 de 6, on n'a pas l'accord de degré 6 de la tonalité, mais l'accord de degré 4. Dans le jargon, ça, c'est ce qu'on appelle une cadence évité. On semble se diriger vers un accord attendu, mais à la place, hop, on change de direction pour créer la surprise. C'est un peu comme si je commençais ma phrase, que du coup, vous attendiez des explications supplémentaires par rapport à ce que je suis en train de dire, mais qu'à la place, je vous demandais de vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche de notification. Ouh, vous ne l'avez pas vu venir, celle-là ! Bon, plus sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez encore plus d'analyse musicale. Et si la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi lâcher votre plus gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ok, sur ce, on revient à la cadence évité. Donc, après le 5 de 6, il aurait été logique de se diriger vers l'accord de degré 6 mi mineur. Mais à la place, on a l'accord de degré 4 do majeur. Mais cet accord, il fonctionne quand même très bien, parce qu'il partage des notes communes avec mi mineur. Entre do majeur et mi mineur, on a le mi et le sol en commun. C'est pour ça que, même si ce n'est pas l'accord de degré 6, la do majeur permet quand même de résoudre le 5 de 6. Et encore une fois, c'est super bien vu de la part de Radiohead. La cadence évité, elle crée une sensation de décalage à l'oreille. Et Creep, ça parle de quoi ? D'un mec qui se sent en décalage avec les autres. Arrive enfin le dernier accord de la progression, do mineur. Cet accord, qui est aussi étranger à la tonalité, c'est ce qu'on appelle un emprunt modal. C'est un nom qui peut faire peur, mais vous allez voir, c'est super facile. Un emprunt modal, c'est le fait d'utiliser dans sa progression un accord qui appartient à la tonalité parallèle. Et deux tonalités parallèles, je le rappelle, ce sont par exemple do majeur et do mineur, sol majeur et sol mineur, fa majeur, fa mineur, etc. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Dans Creep, on est en sol majeur, donc la tonalité parallèle, c'est sol mineur. Et effectivement, on voit que do mineur, c'est l'accord de degré 4 de sol mineur. Alors c'est super intéressant d'avoir utilisé cet accord de do mineur, parce qu'il permet de créer ce qu'on appelle une cadence plagale mineur avec le premier accord de la progression. C'est quoi une cadence plagale mineur ? Bon déjà, la cadence plagale, c'est le fait d'enchaîner l'accord de degré 4 avec l'accord de degré 1. Par exemple, en tonalité de sol majeur, c'est le fait d'enchaîner l'accord de do majeur avec l'accord de sol majeur. Et maintenant, la cadence plagale mineur, c'est le fait d'enchaîner l'accord de degré 4 en version mineur avec l'accord de degré 1. C'est ce qui se passe dans la progression. En la répétant, on enchaîne l'accord de degré 4 do mineur avec l'accord de degré 1 sol majeur. Et cette cadence plagale mineur, à quoi est-ce qu'elle sert ? Déjà, elle donne une teinte très mélancolique au morceau, comme vous avez pu l'entendre. Et ensuite, elle permet de faire boucler la progression. Parce que l'accord de do mineur génère une certaine tension, et notamment par sa tierce, le mi bémol. Et cette tension, elle est résolue par l'accord de sol majeur, qui arrive juste après, et notamment par sa quinte, le ré. Et donc, puisque le dernier accord de la progression génère de la tension, et que cette tension, elle est résolue grâce au premier accord de la progression, on crée une espèce de boucle qui permet à la progression de se répéter de manière toujours satisfaisante. Pour résumer, voilà tout ce qui se passe d'un point de vue harmonique dans le creep, en l'espace de 4 accords seulement. D'abord, on commence par l'accord de degré 1 qui installe la tonalité. Ensuite, arrive un accord étranger à la tonalité qui apporte de la tension. Cet accord, c'est ce qu'on appelle une dominante secondaire. C'est l'accord de degré 5 de l'accord de degré 6. Mais, contrairement à ce qui se fait généralement, ce 5 de 6 ne se résout pas sur l'accord de degré 6, mais sur l'accord de degré 4 de la tonalité. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle une cadence évitée, et ça permet de créer une sensation de décalage. Arrive enfin l'accord de Do mineur, qui est un emprunt modal. Cet accord apporte une touche de mélancolie à la progression, et permet de former une cadence plagale mineure avec le premier accord de la progression, S majeur. Cadence plagale mineure, qui permet à la progression de boucler sur elle-même, et donc d'être répétée de manière toujours satisfaisante. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette analyse ? Déjà que la force de Radiohead, c'est de réussir à mettre à profit les outils harmoniques au service de leur musique. Le personnage de l'histoire ne se sent pas à sa place ? Quoi de mieux pour illustrer cette idée que d'utiliser dans la progression des accords étrangers à la tonalité ? Le morceau parle d'une personne qui ressasse sans cesse des idées noires ? Pour matérialiser ça, ça peut être hyper intéressant d'utiliser une progression qui boucle sur elle-même. Et ainsi de suite. Alors, bien sûr, dans la pratique, Radiohead n'ont pas été aussi froids dans leur manière de composer. Ça a été fait de façon beaucoup plus naturelle. Ils ont joué, testé différentes choses, et ils sont surtout basés sur le feeling. Mais s'il y a une chose dont il ne faut pas douter, c'est qu'ils maîtrisent l'harmonie. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et justement, c'est ça tout mon point avec cette analyse. C'est de vous montrer que le monde de la théorie et de l'instinct ne sont pas forcément opposés. Au contraire, à partir du moment où vous alliez les deux, vous pouvez aboutir sur des résultats qui sont absolument incroyables. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé la formation en ligne Solfège Pratique. Solfège Pratique, c'est ma formation ultime pour tout connaître du solfège. Dans cette formation, on part vraiment de zéro. Genre, la première vidéo, c'est sur la portée. Et on voit un à un tous les concepts de la théorie musicale. La lecture de notes, les rythmes, les intervalles, les gammes, les accords, etc. Donc, si vous aussi, vous souhaitez comprendre comment fonctionne la musique pour passer un cap dans votre vie de musicien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous allez trouver toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Et enfin, la dernière chose qu'on peut retenir de cette analyse, c'est qu'il est possible de créer des choses simples sans que ce soit simpliste. La chanson, elle est composée que de quatre accords qui se répètent et pourtant, ils arrivent à y intégrer des éléments comme par exemple la dominante secondaire ou la cadence évitée qui font que c'est toujours intéressant. Et ce qui est super fort, c'est qu'ils arrivent aussi à faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont capables de créer des chansons qui sont immensément complexes, recoucou Paranoïde Androïde, mais de faire en sorte que ce soit toujours efficace et mémorable. Au final, c'est peut-être ça le secret de la magie radioed. De la complexité, même dans ce qu'il y a c'est plus complexe.